Vous vous abonnez à la chaîne de Susucre ? Et puis je vous dis Tชชช elle nations Oui les gars c'est Susucre, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Et bien un tout nouveau jeu Shining Soldiers, et oui un nouveau jeu Senseïa qui va arriver sur Et bien IOS et sur le Google Play Il a été dévoilé dans la nuit En même temps que toutes les news concernant Dokkan Battle Et Dragon Ball Legend, d'ailleurs je t'invite à aller voir mes deux vidéos Sur la première Dokkan Battle Et la seconde Dragon Ball Legends Concernant toutes les news qu'il y a eu cette nuit j'ai quasiment pas dormi pour vous sortir tout ça donc je t'invite à aller voir ça évidemment si tu l'as pas vu et du coup on a eu en plus et bien cette annonce concernant un nouveau jeu senseïa les chevaliers du zodiac shining soldiers qui va arriver très prochainement puisque les préinscriptions sont en cours le site à pop du coup sur le portail de namco bandai avec comme tu peux le voir et bien site français les amis on a deux bandes annonces avec du gameplay qui ont été dévoilés en français aussi donc là on est sur un jeu de senseïa qui va sortir en grande pompe directement en vf avec avec tout de près j'ai envie de te dire alors la principale différence qu'il y a entre senseïa awakening et ce jeu là on va en parler juste après mais globalement c'est la licence je vais t'en parler juste après parce que c'est un peu complexe pour toi mais en fait pas du tout avant évidemment qu'on aille checker tout cela et qu'on a regardé un petit peu et analysé ce qui nous a été donné à manger concernant ce nouveau jeu senseïa vous savez que senseïa ou pas vous savez pas mais je vous le dis parce que j'ai déjà dit plein de fois mais bon on sait jamais si tu passes par ici que t'es pas encore abonné et bien déjà tu vas t'abonner et donc du coup tu es pas au courant que senseïa c'est une de mes licences favorites évidemment sur sur tout ce qui est niveau manga alors j'ai joué pas mal de temps à senseïa awakening malheureusement les taux de drop sont particulièrement horribles et m'ont fait m'ont fait alt f4 le jeu clairement donc espérons que celui-là est un taux de drop un peu moins un peu moins spécial que senseïa awakening malgré tout ça reste un excellent jeu bref donc du coup j'étais en train de te dire qu'il était temps de mettre ton plus beau pouce bleu si tu veux pas prendre la flèche du chevalier d'or du sagittaire dans le coeur ça ferait quand même assez des ordres et puis à me donner ton avis sur le jeu senseïa shining soldier ce qu'on va voir sur les vidéos gameplay sur ce qui nous est présenté sur le site officiel de namco bandai france et puis comme ça on pourra en discuter est ce que ça va te beauté est ce que tu vas y jouer ce que tu vas pas y jouer globalement on a l'air de s'orienter quand même sur un jeu qui ressemble fortement à dragon ball les gens de version senseïa oui 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 je te vends du rêve je te vends du rêve mais on va voir ça c'est pas vraiment du dragon ball les gens d'entend sur évidemment évidemment tu verras le gameplay est un peu différent sur ce les gars on est parti let's go on va et bien regarder découvrir ce site internet et évidemment les vidéos par la suite alors donc du coup nous avons à gauche les présents et les préinscriptions comme tu peux le constater en bas à droite aussi avec sur l'apple store et sur le google play on a le titre du jeu évidemment avec seya et le chevalier d'or du zemo monsieur saga que tu peux voir ici en armure divine d'ailleurs grave stylé c'est grave stylé et le nom du jeu en plein milieu si tu descends tu as donc un onglet système du jeu avec les deux vidéos que je vous ai ouvert après qu'on regardera ensuite qui nous envoient sur la page youtube officielle de dame commande si je dis pas de bêtises ouais voilà et donc du coup on a les premiers visuels on va lire ce qui nous est raconté et on va essayer de voir un petit peu tout ça en tenant l'appareil à la verticale la structure face à face des combats en un contre un rend les personnages plus attractifs des visuels d'autres qualités donne aux armures un rendu éclatant d'où le titre je suppose les amis shining soldier donc les soldats qui brillent globalement quoi on en est là vous avez des screens ici avec le météor de pegas pegasus rio senken évidemment qui est ici présent à sur votre gauche et d'ailleurs qui est juste au dessus de moi du coup nous avons ici évidemment chevalier dans le sagittaire toujours sacrément stylé et il est évident que les armures sont bien 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 shiny si j'ai envie de te dire voilà elles sont plutôt sont plutôt stylé ça rend plutôt bien de ce que de ce que je vois là tandis que je reçois un message c'est terrible par en pleine vidéo comme d'habitude nous avons donc du coup le système de combat que tu peux voir juste en dessous alors maîtriser les trois types de coups il y a trois types de coups utiliser les trois types de compétences chargées a b c que possède les guerriers dans les combats alors on a évidemment yoga ici présentement chevalier signe qui est quittant avec qui est magnifique et d'ailleurs je tassons tous les persos qui utilisent la glace etc je suis toujours super fan dans tous les mangas bref nous avons nous du coup la démonstration avec c'est ya en bas avec trois les trois types d'attaque justement dont ils viennent parler à b et c qui nous sont présentés accumuler le cosmos est lancé un art de septième sens à chaque tour chargé le cosmos des compétences chargées si le cosmos est chargé au max vous pourrez activer un art de septième sens globalement j'ai l'impression que c'est toujours assez histoire d'activer une tout simplement une sphère j'ai l'impression plus ou moins ou alors c'est peut-être des boosts de capacité etc comme tu peux le voir donc il te montre au tour numéro 8 a priori donc ça prend quand même un certain nombre de tours pour pouvoir setup tout ça on a priori cet éveil au septième sens comme tu peux le constater sur l'image ici avec seya qui est en train de s'éveiller sur votre droite le combat commence dès la formation de l'équipe essayez plusieurs combinaisons pour former l'équipe parfaite comme tu peux le constater on peut sélectionner trois membres dans l'équipe de 6 pour faire un combat ça c'est intéressant donc il y aura une équipe de 6 et sur l'équipe de 6 tu récupérera trois personnages titulaires donc là globalement on est sur du dragon ball légende enfin dans ce système de pique j'ai envie de te dire prévoyez les stratégies des adversaires et choisissez les membres les plus adéquates les trois membres restants aideront au combat avec l'effet d'équipe voilà donc du coup là on est clairement clairement dans le même système donc on est sur une équipe de 6 avec trois persos titulaires et les trois autres persos qui vont booster les trois titulaires évidemment pour booster la team globalement donc on est sur du classique pour ceux qui jouent à dragon ball légende évidemment des combats avec le monde entier là aussi ça fait référence à dbl affronter les guerriers du monde entier des combats en ligne dans le monde c'est ya nous avons la camu nous avons la chaîne et évidemment c'est ya sur l'illustration superbement bien fait histoire vous pourrez choisir l'arc narratif dans lequel vous voulez jouer donc ça c'est plutôt sympa c'est à dire que tu vas avoir a priori de débloquer tous les arcs directement et tu vas choisir en galore tu vas vouloir le faire si tu as envie de faire l'arc des 12 maisons d'or des 12 chevaliers d'or tu vas le faire en premier si tu as envie de faire l'arc asgard en first tu feras l'arc asgard en first tu veux faire posédon tu feras posédon tu veux faire adès tu feras adès tous les cas tu feras ce que tu veux tu pourras refaire toute l'histoire alors la principale différence que j'étais en train d'expliquer avec sensei awakening c'est que c'est que c'est d'awakening si si je ne m'abuse et lui aller droite du manga si je dis pas de bêtises et non pas de l'animé la différence elle est tout simplement dans le fait que tout simplement dans sensei awakening tu ne verras jamais asgard dans les personnages les rappels asgard pourquoi asgard ce cas asgard n'est pas canon donc asgard ne fait pas partie en tout cas de du manga de base il a été rajouté un peu hors série très morcellé d'ailleurs dans l'animé sensei ya tout simplement et donc du coup tu ne verras pas dans sensei awakening l'arc asgard ainsi que les personnages de cet arc là comme par exemple et bien sigfried que tu peux voir ici si je ne m'abuse et extrêmement stylé pour le coup euh c'est sigfried ou tord il s'appelle tord j'ai un trou alors sigfried c'est peut-être un autre j'ai peut-être zappé non il sait c'est tord ah ouais alors là tu vois j'ai un trou je pensais pas je pensais pas que ça plaît tord lui sigfried c'était c'était lequel du coup déjà je me souviens plus dans tous les cas moi mon préféré c'était alberic ouais je crois que c'est alberic alberic de merguez c'est alberic de maigrez je crois le truc alberic je l'appelle alberic de merguez c'est celui qui bloque tout le monde en cercueil d'amethyst c'est super stylé je kiffe son attaque et non c'est pas du tout sigfried donc a priori c'est tord est complètement zappé qui s'appelait tord j'étais sûr qu'il s'appelait sigfried pour le coup ça doit être un autre un autre chevalier d'asgard que j'ai zappé pour le coup sur ce on va switcher donc du coup comme je t'expliquais cet arc là c'est que dans l'animé et donc du coup on l'aura dans ce jeu là mais tu ne l'auras pas dans sensaya awakening par exemple qu'est ce qu'on a encore sur le site le système de jeu on va aller voir après parce que j'ai ouvert un nouvel onglet nous avons même un guide wiki qui est déjà pro qui est déjà prévu ici tu vois c'est c'est bon c'est fonctionnel donc c'est plutôt stylé ils ont fait les choses en grand j'ai envie de te dire pour ce nouveau jeu passons à la suite au niveau des combats comme tu peux le constater le système du jeu préparer le combat donc on a trois screens premier screen former une équipe de six personnages donc la classique on prend nos six personnages dont les trois remplaçants qui vont booster les trois titulaires imaginez l'équipe de l'adversaire et choisissez trois personnages pour l'affronter globalement en fonction de ce qu'il y a en face et bien il y aura des types évidemment qui seront avantagés comme dans quasiment tous les jeux du genre vous voyez la roue ici en haut à droite avec du bleu rouge vert dark et light assez classique encore une fois au niveau des types de personnages qu'on aura dans le jeu et donc forcément eh ben le bleu ça balle rouge le rouge à balle vert le vert ça balle bleu voilà on est plutôt classique et le light à balle dark et le dark ça balle light et ils ont ils créent pas les trois autres types on est sûr du grand classique à dessus le combat en un contre un va commencer donc tu peux voir le dernier screen à droite au niveau des combats l'issue du combat dépend de votre tactique des combats en un contre un avec des commandes à choisir alors là on a carrément des petits des petits gifs qui pop alors je n'avais pas vu donc on va regarder déjà en haut à gauche comment ça se passe le petit versus vraiment ça ressemble énormément quand même à db légende sauf que c'est du tour par tour et non pas de l'action j'ai envie de te dire immédiat c'est du tour par tour regarde ça prenez en compte les affinités choisissez vos trois guerriers on a donc deux trois attaques qui sont à droite tu peux le constater tu choisis a priori le personnage avec lequel tu as envie de te fighter et derrière ben tu vas envoyer les attaques sur l'adversaire le météor de pégase qui est quand même je trouve ultra stylé moi je trouve ça vraiment le jeu je trouve très beau visuellement je sais pas ce que vous en pensez j'ai vu certains qui le trouvaient un petit peu un petit peu bof sur twitter moi je trouve visuellement très bon en tout cas à voir pour le reste il ya évidemment comme tu peux le voir en haut à gauche un mode auto et un mode pour remettre en x2 du grand classique aussi l'exécution de l'aurore de camu magnifique aussi là sur sur yoga délire absolu acculmer le cosmos et lancer un art de septième sens en plus un art tu vois ça fait penser encore plus à dragon ball legend les points du combat utilisés à bon escient les différents attributs des personnages et des attaques en fonction des combats les trois personnages qui se qui ne participent pas vous soutiennent avec l'effet d'équipe utiliser les effets comme le gel pour prendre l'avantage sur vos adversaires évidemment on ne montre camu quand on nous parle de gel ça fait bien écho de suite à la capacité du personnage dans l'animé ainsi que yoga en plus là c'est clairement de 2 du petit du petit clin d'oeil au combat avec yoga où il le piège dans le cercueil bref pour ceux qui n'ont pas vu sensé à regarder c'est quand même une des bases des shonen de nos jours dans tous les cas donc il faut absolument regarder senseïa et senseïa l'os canvas aussi dommage qu'on ait jamais eu la suite c'est vraiment un chef d'avant senseïa l'os canvas donc du coup on a terminé pour et bien cette page là on va passer directement aux deux vidéos qui nous ont été dévoilés concernant le jeu où on va voir en action du coup tout ce qui se passe je vais baisser le son pour éviter de me prendre un droit d'auteur voilà on s'en fout il n'y a pas de musique mais quand il y a la musique on va devoir baisser voilà donc voilà on se tape on se tape senseïa pegasus fantasy là tu le sais voilà je te laisse un peu la musique mais après j'enlève parce que sinon je vais me faire strike je vais baisser un peu voilà donc je vais essayer de parler dessus pour éviter que la machine youtube ne me choppe des guerriers modélisés avec une qualité exceptionnelle nous disent-ils ok c'est stylé moi je trouve ça stylé après retrouver les personnages emblématiques de la série évidemment des combats ardent en un contre un avec des commandes à choisir accumuler un maximum votre cosmo t'es lancé des coups spéciaux impressionnant les personnages ont chacun leur propre affinité dont on en a parlé les différents types la roue des types prenez en compte des cinq types d'affinités lancez vous dans la bataille le combat commence dès la formation de l'équipe ça on l'a vu ensemble c'est stylé l'issue du combat dépend de votre choix évidemment senseïa plusieurs éléments d'entraînement sont intégrés au jeu former votre propre personnage ultime alors a priori je viens de voir qu'il y avait une espèce de c'est stylé ça reviver l'histoire de senseïa à travers le mode les chroniques du cosmos donc ça c'est ce dont on a parlé aussi a priori un moyen de de monter dans l'arbre des compétences de chaque personnage un peu comme dragon ball legends combattant en ligne dans le mode entier un peu comme dragon ball légende fronter vos amis dans des combats amicaux ou bien de valeureux adversaires avec des combats classés ça ressemble vraiment dragon ball légende c'est pas jim ce qui fait ça mais ça y ressemble fortement et c'est pas pour me déplaire loin de là vu que je quitte dragon ball légende il ya que très peu de chances que je n'aime pas ce jeu du coup aussi passons à la deuxième vidéo on en voit un petit peu plus il va falloir que oula que je baisse aussi le son parce que là on se prend un petit pegasus le fantasie dans les oreilles allez on est parti on regarde un petit peu ce qui nous est proposé sur cette petite cette seconde vidéo moi 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 je kiffe moi je kiffe moi je kiffe déjà déjà là c'est 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 la hype c'est la hype de ouf pour moi parce que c'est une série à weekning j'ai kiffé mais comme je t'ai dit les taux de droits m'ont vraiment dégoûté mais j'en vis vraiment pour le coup même si c'est un excellent jeu saori c'est peut-être la athéna la la plus useless de toutes les histoires de senseïa j'ai envie de te dire elle m'énerve aïe 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 l'arc asgard ça va être stylé l'arc asgard ça va être stylé a été bien sympa l'arc asgard les gars pour ceux qui ont vu l'animé évidemment canon pas qu'à cesse y'en a une ken lightning plasma donc là on nous montre un petit peu les espèces de tous les persos regardez c'est super stylé moi je trouve ça vraiment très bien fait mieux le nier ouais c'est bien tort je sais pas pourquoi je l'ai appelé sygfried sygfried je crois que c'est un des un des deux frères dans asgard il ya deux frères dont un qui est caché ils ont deux étoiles qui sont collés l'une à l'autre il me semble que c'est lui sygfried donc du coup je me suis planté je les espèces de pouvoir avec un loup je sais plus trop quoi voilà du coup pour les deux vidéos présentant et bien senseïa shining soldier les gars bien je sais pas ce que tu en penses ok je crois qu'il y a autre chose je sais pas ce que tu en penses mais je trouve ça ultra stylé ultra sympa en tout cas ça a l'air prometteur on verra ce que ça donne quand on aura accès au jeu mais en tout cas ce sera un jeu que je vous présenterai évidemment sur la chaîne dès que je pourrai y mettre la main dessus j'ai hâte de tester ce nouveau jeu senseïa dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire moi je suis hypé je suis happy et puis j'attends d'en savoir plus évidemment et je vous en tiendrai et bien au courant sur ce les gars je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur et bien senseïa shining soldier et je te dis bis qu'il se passe bis ciao